Comme un air de campagne au Parlement européen, dans l'hémicycle, les opposants à Emmanuel Macron fustigent sa politique, d'autres saluent son discours. Intense activité diplomatique autour de l'Ukraine. Objectif, tenter de faire baisser les tensions avec la Russie. Toutes les capitales disent vouloir éviter la guerre. Des compagnies qui renoncent provisoirement à poser leurs avions sur le sol américain, en cause, les éventuels dangers liés au déploiement de la 5G, notamment à proximité des aéroports. Comme un air de campagne électorale, à quelques semaines de la présidentielle en France, la présence d'Emmanuel Macron devant le Parlement européen a galvanisé certains de ses opposants, comme Yannick Jadot, député européen, mais aussi adversaire écologiste du président sortant dans la course à l'Elysée. Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Parce qu'au fond, vous êtes un climato-arrangeant. Vous préférez signer des armistices avec les lobbies plutôt que de mener la guerre contre le dérèglement climatique. Vous préférez procrastiner, tel Meryl Streep, dans le film Don't Look Up. Un échange qui a suscité une bronca d'élus qui ont réclamé que cesse ce débat à leurs yeux nationales. Les sociodémocrates ont salué la demande française d'une réforme de la Charte européenne des droits fondamentaux pour y inclure le droit à l'avortement. Mais en matière de diplomatie, ils veulent aller plus loin. Il faut permettre d'en finir avec le principe d'unanimité en matière d'affaires étrangères, pour que l'Europe puisse vraiment avancer et que la dimension internationale soit aussi une de nos priorités. Le groupe PPE a plutôt bien reçu les priorités énoncées par le président français. Ils appellent à renforcer la souveraineté européenne, alors qu'Emmanuel Macron a déclaré que le dialogue avec Moscou était toujours nécessaire. Nous ne voulons pas de relations négatives avec qui que ce soit, mais nous devons nous assurer que chacun respecte nos valeurs européennes. Et sur ce point, Emmanuel Macron a été clair. La journée s'est terminée par une controverse. Emmanuel Macron ayant refusé de répondre aux questions après la conférence de presse, plusieurs journalistes ont choisi de quitter la salle. Le secrétaire d'Etat américain est venu en personne à Kiev réaffirmer le soutien de Washington aux autorités ukrainiennes. Antony Blinken n'est pas venu les mains vides. Dans ses bagages, la promesse d'une aide de 200 millions de dollars pour contribuer à la sécurité du pays. Un pays qui redoute une agression du voisin russe. Pas sûr que ce soutien financier des Etats-Unis soit du goût de Moscou, pour qui fournir des armes à l'Ukraine revient à menacer la Russie. Vendredi, le chef de la diplomatie américaine s'en expliquera avec son homologue russe à Genève. « Je ne présenterai aucun document écrit à M. Lavrov », a-t-il dit. « Nous devons évaluer où nous en sommes et voir s'il reste des opportunités pour une poursuite du dialogue ». De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a dit souhaiter que ces négociations amènent la Russie à être, je cite, « moins agressive et plus constructive ». « L'Ukraine ne prévoit aucune opération offensive », a-t-il ajouté. « Nous ne travaillons qu'au renforcement de nos capacités de défense ». Moscou continue d'exiger des engagements fermes de la part des Occidentaux, notamment qu'ils n'élargissent pas l'OTAN à l'Ukraine. Washington estime que de tels engagements sont inacceptables. Aucun signe de détente pour l'heure, c'est toujours le temps de la diplomatie. Ainsi, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, qui assure qu'il n'y a aucun risque qu'une guerre à plus grande échelle soit déclenchée et se déroule en Europe ou ailleurs. « Nous ne voulons et ne prendrons aucune mesure de caractère agressif. Nous n'attaquerons pas, nous n'allons pas envahir, comme ils disent l'Ukraine ». La Russie a déployé des dizaines de milliers d'hommes et des équipements sur une partie du front est de l'Europe, comme ici au Bélarusse. Moscou indique qu'il s'agit de soldats devant participer à des exercices d'entraînement. Alors que l'Allemagne atteint pour la première fois les 100 000 nouveaux cas de Covid-19 en une journée, les files d'attente s'allongent dans les centres de dépistage. Les Berlinois doivent parfois attendre une heure avant de se faire tester. Le ministre de la Santé a réitéré sa volonté d'introduire la vaccination obligatoire dans le pays, une mesure qui pourrait entrer en vigueur au printemps. Au Royaume-Uni, le gouvernement va lever les restrictions sanitaires dès la semaine prochaine, mais le secrétaire d'État à la Santé a rappelé que la crise sanitaire n'était pas terminée. « Nous devons apprendre à vivre avec le Covid de la même manière que nous avons appris à vivre avec la grippe ». En Europe de l'Est, également, le nombre de contaminations au Covid augmente. La Roumanie, l'un des pays les moins vaccinés de l'Union européenne, a subi un nombre d'infections record pour la deuxième journée consécutive. « Il y a très peu de monde au centre de vaccination. C'est peut-être à cause du manque de politique du gouvernement. La population n'est pas assez mobilisée. Je ne sais pas vraiment pourquoi il y a si peu de gens ici. Mais avec ces influenceurs anti-vaccination, ça a peut-être cet effet-là. » Enfin, en Pologne, les personnels de santé se disent épuisés et surmenés. Ils craignent que les hôpitaux ne soient pas préparés à une nouvelle vague. Selon les autorités sanitaires, le nombre d'infections pourrait doubler la semaine prochaine. La justice belge a rendu son verdict pour la découverte macabre qui avait choqué le monde en 2019. Dénonçant un mépris de la dignité humaine, le tribunal de Bruges a condamné mercredi à 15 ans de prison un Vietnamien pour avoir organisé entre Bruxelles et l'Angleterre le transport clandestin de migrants, qui a coûté la vie à 39 personnes. L'accusé écope de la peine maximale prévue pour les faits poursuivis. « C'est en tout cas un signal qui renforce, je dirais, la force des organisations qui les combattent. C'est un élément qui renforce cette idée que ça vaut la peine de combattre le trafic d'hommes. » Au total, 39 cadavres avaient été retrouvés le 23 octobre 2019 à l'arrière d'un camion dans la zone industrielle de Grèce, à l'est de Londres. Les victimes, 31 hommes et 8 femmes âgées de 15 à 44 ans, étaient toutes originaires du Vietnam. Elles sont mortes d'asphyxie et d'hyperthermie. Plusieurs compagnies aériennes à travers le monde ont décidé de suspendre provisoirement leur desserte de certains aéroports aux Etats-Unis. En cause, les éventuels dangers liés au déploiement de la 5G sur le sol américain et notamment à proximité des aéroports. Cette nouvelle technologie d'Internet mobile était censée être déployée à compter de ce mercredi. Les opérateurs de téléphonie mobile ont accepté de reporter provisoirement ce déploiement. Il n'empêche, l'affaire est à ce point sensible que même la Maison-Blanche a réagi. Nous avons l'espace aérien le plus sûr au monde. Nous sommes activement engagés avec l'autorité de l'aviation, avec celle des télécoms, avec les opérateurs de téléphonie mobile, les compagnies aériennes et les fabricants d'équipements aéronautiques pour trouver une solution. Le risque est mis en avant par de nombreux experts. Ce sont deux possibles interférences entre les ondes 5G et certains instruments de bord des avions. Les altimètres à bord des avions fonctionnent avec une technologie sans fil. Ils utilisent un spectre de la bande radio qui est assez proche de la bande C, du spectre qui est utilisé pour la 5G. Mais si le déploiement de la 5G suscite autant d'inquiétudes aux Etats-Unis, pourquoi n'en est-il pas de même en Europe où cette technologie est progressivement installée ? L'Agence européenne de sécurité aérienne assure travailler sur la question en collaboration avec les constructeurs aéronautiques et avec chacun des Etats membres pour évaluer le risque et qu'à ce stade, aucun danger n'a été identifié. La raison est d'ordre technique. Aux Etats-Unis, les fréquences utilisées par la 5G sont celles de la bande allant de 3,7 à 3,98 GHz alors qu'en Europe, cela concerne les fréquences plus basses allant de 3,4 à 3,8 GHz. Ces normes ont été définies par l'Union européenne et cela n'empiète pas sur les fréquences plus élevées utilisées notamment par les radars. Par ailleurs en France, la direction générale de l'aviation civile a déjà obtenu que la puissance des émissions des antennes 5G soit limitée à proximité de plusieurs aéroports pour éviter les interférences. Figure phare de la nouvelle génération du cinéma français, l'acteur Gaspard Huliel est décédé brutalement ce mercredi. Âgé de 37 ans, il a succombé après un accident de ski à la Rosière en Savoie. Ici, sur la croisette pour le film Sibyl, il s'était fait connaître du grand public notamment dans Un long dimanche de fiançailles pour lequel il décroche le César du meilleur espoir masculin en 2005. Son interprétation de Saint-Laurent sera aussi remarquée. En 2017, il rafle le César du meilleur acteur pour son rôle d'écrivain dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Au cours d'une carrière éclectique, il tournera avec plusieurs grands noms du cinéma comme Isabelle Huppert ou Gérard Depardieu. Il était également le visage d'un parfum de Chanel. Menant aussi une carrière à l'international, il devait bientôt être à l'affiche de la série Marvel Moon Knight.